Ladies and gentlemen, welcome to the Mashmash show The Mashmash show The Mashmash show Avant que la vidéo commence, tu voudrais soutenir gratuitement ton YouTubeur préféré ? Le lien yutip est dans la description Emmercer la famille Mais wesh, bien ou quoi les rillettes Bordechennel ? Bon, on se retrouve aujourd'hui sur le magnifique jeu Dragon Ball Legends pour le Challenge Rush violet. Alors, je suis parti avec quoi comme équipe pour le faire ? Eh bien, voici, voilà, voilà, le Cell. Voilà, la base Cell. Alors là, je suppose qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a, mais c'est vrai que ce personnage, c'est concrètement mon MVP dans cette équipe. Il peut être remplacé par un autre personnage ou par d'autres, mais de toute façon, on verra ça après avec le reste de ma box. Moi, je suis parti avec Cell parce qu'on connaît sa puissance, voilà, il tape fort, on le kiffe, merci, merci Cell. Avec lui, j'ai rajouté le Mirai Gohan parce qu'en plus, il se file un lien futur les deux, donc c'est plutôt pas négligeable. Et le Mirai Gohan, ça va, un personnage plutôt sympathique également que là, beaucoup plus de gens doivent avoir par contre, j'imagine. En termes de l'extrême, parce qu'à chaque fois, on est obligé de ramener un extrême, j'ai ramené le Badak, tout simplement, parce que je crois que c'est le seul en jaune que j'avais niveau 3000 et j'avais la flemme dans mon terre-naute, donc ça déjà, c'est une bonne raison. Et puis même, de toute façon, c'est un personnage que j'ai 5 étoiles et qui est plutôt spécialement pas dégueulasse. Voilà, déjà, il rajoute un bonus. Lors d'un combat, augmente de 22% la défense et l'attaque physique de base des attributs jaunes, donc c'est plutôt pas dégueulasse. La classe, en termes de spécial, augmente de 50% la vitesse de récupération du ki lorsque deux alliés sont KO, bon ça, ça s'est pas passé dans la vidéo, et augmente de 15% les dégâts d'attaque d'énergie si un classe saiyan fait partie des combattants de l'équipe, donc avec Mirai Gohan, en soi, c'est plutôt pas négligeable. En termes de support, après sur le banc, je suis parti sur le Nappa. Alors, pourquoi le Nappa ? On va voir ça, alors, capacité. Lors d'un combat, augmente de 15% les dégâts à infliger contre les attributs violets. Donc ça, ça va. On prend, bonus plutôt intéressant, le Piccolo. Donc le Piccolo, qu'est-ce qu'il nous fait ? Le petit Piccolo. Lors d'un combat, augmente de 17% la force max de base et de 25% la quantité de régénération des attributs jaunes. Donc étant donné qu'on part avec une équipe jaune, c'est plutôt sympathique. Et pour terminer, donc là, le Vegeta, qui apparemment vient d'être boost aujourd'hui, là, au moment où je tourne la vidéo. Donc raison de plus de le prendre dans son équipe. Donc lors d'un combat, augmente de 22% la défense d'énergie et physique de base des attributs jaunes. Donc ça, en soi, c'est également plutôt sympathique. Bon, ça va, cet event s'est passé. Pas, genre, c'est pas passé, genre, easy, mais même plutôt dur. Mais au moins, ça va, c'est passé. Donc là, voilà, ce que j'ai pris, ce que j'ai pris comme perso. Après, en termes de box, voilà, on peut voir que j'ai des personnages qui sont diverses. C'est varié, comme vous pouvez le voir. Voilà, je pense que si vous n'avez pas le sale, alors il peut être remplacé certainement par le PyQuan. ou pourquoi pas par le Freezer, que là, de toute façon, tout le monde doit avoir. Ah, quoi que, putain, j'ai que deux étoiles, lui. Je pensais que je l'avais beaucoup plus que ça. Donc je dirais, ouais, par le PyQuan, à mon avis, ça peut passer. Ou par le Freezer. Je regarde ce que j'ai d'autres en termes de Sparkling. Pourquoi pas avec le Black Goku, sinon. Voilà, ça peut passer aussi, je pense. Et après, en termes de support, dans les extrêmes ou dans les héros, on va prendre genre un exemple avec Kamé Sénine. Quoique, je ne pense pas que ce soit le bon exemple Kamé Sénine. Quoique, lors d'un combat, augmente de 15% la force max des attributs jaunes. Ça va, ce n'est pas négligeable. On peut prendre aussi comme support. Le Yamcha, qu'est-ce qu'il rajoute le Yamcha ? Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Non, ben là, c'est la classe super guerrier. Donc en soi, pas franchement d'intérêt. On va aller voir au niveau des extrêmes. Je crois que le Child, non. Enfin, voilà. Bref, dans tous les cas. Ah, ben sinon, j'avais le Tenshiyan, 6 étoiles. Voilà, lors d'un combat, augmente de 25% la défense et l'attaque physique de base des attributs jaunes. Quoique, j'aurais peut-être pu mettre lui à la place de Nappa, même, finalement. Même si c'est des bonus différents. Mais pourquoi pas ? Enfin, dans tous les cas, il y a plein de possibilités différentes pour pouvoir le réussir. Moi, c'est passé avec ça. Donc, tant mieux. Sur ce, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez réussi ou pas. Avec quelle équipe vous l'avez réussi. Également, avec la, moi, la boxe que j'ai. N'hésitez pas à me dire si j'aurais pu faire quelque chose d'un petit peu plus optimal. Parce que moi, je suis parti sur ça. Mais voilà, avec mes connaissances du jeu. Mais à mon avis, il y aurait moyen de faire des trucs un petit peu mieux, je suppose. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, j'espère, pour ceux pour qui ce ne serait pas passé, que cette vidéo vous a un petit peu aidé. Puis, vous a montré un petit truc à faire avec ces personnages-là. Pour pouvoir réussir ce défi. Et puis, récupérer ce qu'on a récupéré dans le jeu. Donc, sur ce, on se retrouve bientôt pour la suite de mes vidéos. Allez, à bientôt, tout le monde. Ciao ! Ciao !